L'Atlantide du Nord aurait-elle enfin été retrouvée ? En tout cas, une cité médiévale engloutie a été retrouvée par des chercheurs au nord des côtes allemandes. En effet, les archéologues aidés de géographes et de géophysiciens ont tout d'abord localisé des élévations artificielles de 2 km de long sous l'eau. L'une de ces élévations a été identifiée comme les fondations d'une très grande église. La question est donc d'évaluer quelle était la ville engloutie. En 1362 a lieu une tempête qui a englouti une grande partie de la côte, faisant notamment disparaître Röngölt, une ville particulièrement prospère. Salut Mop ! Selon les archives, Röngölt avait en Europe médiévale du Nord des rôles commerciaux et religieux. Malheureusement, on n'en sait rien d'autre, même pas sa localisation exacte. La ville est devenue une sorte de légende suite à sa disparition soudaine lors de la catastrophe. Évidemment, on ne peut pas dire avec certitude qu'il s'agit bien de Röngölt tant qu'on n'aura pas trouvé des inscriptions l'indiquant. Mais vu la taille de l'église et des autres élévations artificielles pour l'instant mis au jour, les chercheurs sont plutôt confiants. Merci. Merci.